Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir tous les détails concernant la formation Business Academy ou Académie Entrepreneurial. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que la fonction publique est en crise. Que deviennent ceux qui ne pourront pas entrer à la fonction publique ? Ils doivent se tourner vers le secteur privé. Mais également, le secteur privé est en crise. Au rythme extraordinaire de 50 nouvelles grammes en propose par an, il faudrait 56 ans pour que chacun ait eu du travail. Il faut que tu regardes la vérité en face. Entreprendre est une nécessité aujourd'hui. Alors, quel est le problème de la majorité des personnes face à l'entrepreneuriat ? Sanogo nous dit que le manque de financement est un blocage pour le monde. Patriote nous dit que ce qui m'empêche d'entreprendre, c'est un manque crucial de ressources financières. Baker nous dit que 95% des cas, les moyens nous font défaut. Ok, donc nous allons répondre à la question que tout le monde se pose. Comment trouver le financement pour créer votre entreprise ? Si le problème est clair, la solution normalement est évidente. Il faut se tourner vers ceux dont le rôle est de financer, de prêter de l'argent, c'est-à-dire les banques. Mais là aussi, la réalité est tout autre. Kwame Kwaku Paul nous dit que quand on n'a pas de statut approprié, voire une banque d'emploi, point près, et on sait comment les fonds sont attribués par connaissance entre riches et riches. Ce qui fait que pour nous autres, il est très difficile d'avoir le minimum ou même réaliser nos frais de dossier. Dao renchirait en disant qu'on ne prête qu'aux riches et à ceux qui travaillent. Donc comment faire ? J'ai une bonne nouvelle. Si les banques ne prêtent pas, je vais te révéler maintenant trois sources concrètes de financement. Prends un stylo pour noter. La première source de financement, c'est l'APEXI. L'APEXI a reçu un financement de la Banque Mondiale pour la relance des entreprises, le programme par PME, qui s'élève à 15 millions de dollars, mais qui en soit en vivant 7 milliards et demi. Je pense que tu peux trouver quelques millions pour pouvoir monter ton entreprise sur ces 7 milliards et demi. L'ONU-C finance également les projets jeunes à impact rapide. Et l'ONU-C finance dans un maximum de 25 000 US dollars, c'est-à-dire environ 12 millions et demi par projet. Donc tu peux postuler. Ou encore une autre organisation, Friends of Côte d'Ivoire, qui offre des subventions à hauteur de 500 dollars maximum, c'est-à-dire environ 250 000 francs et pas. Donc tu peux au moins trouver ces fonds pour pouvoir commencer à mettre sur pied ton entreprise. Mais pourquoi tout le monde ne s'est pas encore lancé ? Il faut avoir le courage de regarder la réalité en face. Tout le monde accuse le problème financier. Mais en réalité, quelques personnes ont eu le courage de dire la vérité. Cyril nous dit ici, en fait, le plus grand frein pour moi, c'est la peur. Mon revenu me semble beaucoup trop modeste pour engager ma famille dans le risque. Donc, c'est vrai que tout le monde dit, on n'a pas l'argent, on n'a pas l'argent. Mais en réalité, tout le monde veut que ce soit l'argent de quelqu'un d'autre qu'on prenne pour créer l'entreprise. Tout le monde veut que ce soit quelqu'un d'autre qui supporte le risque de l'échec probable de l'entreprise. Si ça ne marche pas, personne n'a envie de mettre son propre argent dedans. On préfère demander l'argent d'une banque, l'argent de l'État. Là, au cas où ça ne marche pas, on s'en fout, on n'a pas de problème. Donc, c'est ça aussi la grande réalité. Tout le monde a peur du risque. On veut vraiment entreprendre. On se dit, oui, on veut entreprendre, mais on n'a pas envie de prendre notre argent pour entreprendre. On veut toujours que ce soit les autres qui prennent de l'argent pour entreprendre. Et la réalité, c'est ce que Jocelyne va nous dire. C'est vrai que le financement fait défaut, mais aussi la peur à cause des obstacles. Et surtout, on n'est pas sûr de réussir. Donc, il faut qu'on ait le courage de se dire la vérité. Et en réalité, ce que j'ai compris, c'est que beaucoup de personnes ne se lancent pas parce qu'elles ne sont pas sues d'y arriver. Elles ne sont pas sues que lorsqu'elles vont mettre leur argent dans cette entreprise, elles vont récupérer leur argent. Et il y a tellement de choses à faire, elles ne savent pas par quoi commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que ça va réussir, ainsi de suite. C'est donc pour ça que j'ai décidé de créer ce qu'on appelle l'Académie Entrepreneuriat. Pour pouvoir te prendre par la main et t'aider à créer ton entreprise. C'est pourquoi dans ma démarche, je ne vais pas te demander d'aller prendre l'argent de quelqu'un d'autre que tu serais prêt à dilapider parce que tu t'en fous. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Mais t'aider à prendre toi-même ton propre argent, le nécessaire que tu as pour vivre, les 30 000, 40 000, 50 000 que tu as pour vivre. Et comment prendre cet argent, créer une entreprise, la faire prospérer et avoir beaucoup plus d'argent. Et une fois que cette entreprise va commencer à tourner, il sera beaucoup plus simple pour les autres d'investir l'argent dans cette activité. Qu'est-ce que nous allons voir dans cette formation ? La formation Business Academy, c'est deux formations en une. Il y a d'abord une première formation en entrepreneuriat qui va te permettre de créer ton entreprise avec les mecs moyens que tu as déjà. Et ensuite, une formation en marketing qui va t'aider à commencer à générer des revenus. Dans le détail, qu'est-ce que ça donne ? Dans le module 1, qu'est-ce qui vous empêche d'entreprendre ? Nous allons voir quels sont les freins qui s'opposent à celui qui prend la décision d'entreprendre. Tout le monde sait qu'il faut entreprendre, mais personne ne bouge. Nous allons voir pourquoi personne ne bouge et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça. Dans le module 2, se connaître pour entreprendre, nous allons voir que tout le monde n'est pas fait pour devenir entrepreneur. Tu sauras au thème de ce module si oui ou non, il te faut investir un peu plus d'argent dans la formation. Certains ne sont pas faits pour être entrepreneur, donc ça ne sert à rien de les conduire sur ce chemin. Et dans ce module-là, vous allez voir qui sont ces personnes. Dans le module 3, nous allons voir les 23 caractéristiques communes aux entrepreneurs. La réalité, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un présente une étude de faisabilité qui est bien montée qu'il peut créer une entreprise. Et c'est ce postulat faux qui a entraîné les chefs de tous les programmes de financement. On vous demande une étude de faisabilité et puis on vous donne de l'argent. Non, ça n'a rien à voir. Il faut savoir les caractéristiques qui sont communes à ceux qui réussissent en tant qu'entrepreneur. Et au thème de ce module, vous saurez exactement si vous êtes fait pour cela. Dans le module 4.000 de l'entrepreneur, nous allons voir que ce n'est pas parce que vous êtes un comptable que vous pouvez créer et gérer un cabinet comptable. Il y a trois positions qu'il faut occuper dans une sortie que vous venez créer et nous allons voir la différence entre travailler dans son business et travailler sur le business. Puis dans le module 5, nous allons voir le montant investi dans votre entreprise. On va voir deux modèles, le modèle présence et le modèle confiance. Dans le module 6, nous allons voir le détecteur de projet rentable. Il y a dix caractéristiques qui rendent une entreprise rentable. Si votre projet n'a pas ces dix caractéristiques, ça va échouer. Donc il faut absolument savoir quelles sont ses caractéristiques. Au thème donc de ces neuf modules, tu auras créé ta première entreprise, peu importe les moyens financiers que tu as. Tu l'auras créé quand même. Ensuite, il est temps de gagner de l'argent avec cette entreprise pour rentabiliser ton investissement dans la formation et rentabiliser ton investissement dans la création de ton entreprise. Dans le module 10, nous allons voir les trois façons de multiplier les bénéfices de toute entreprise. Dans le module 11, nous allons voir comment attirer les résistements des clients parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas parce que vous êtes là, vous avez créé l'entreprise que les clients vont venir, il faut pouvoir les attirer et nous allons voir comment. Dans le module 12, nous allons voir comment fidéliser à vie les clients. Dans le module 13, nous allons voir comment motiver les clients à dépenser plus. Dans le module 14, nous allons voir comment augmenter la fréquence d'achat des clients. Dans le module 15, nous allons comprendre ce qu'on appelle la valeur marginale nette et comment on fait pour lancer des promos qui sont extraordinaires de sorte à ce que les clients viennent payer et que vous commenciez à gagner beaucoup d'argent pour vous acheter une nouvelle voiture, une nouvelle maison, etc. Au terme donc de ces six modules marketing, ton entreprise te rapportera suffisamment d'argent pour te permettre de t'offrir ce à quoi tu rêves. Comme tu peux le constater, tu seras parfaitement équipé pour créer et rentabiliser ton entreprise. Alors, avant de parler d'argent, comme il va coûter cette formation, il est bon que je fasse quelques précisions. Cette formation n'est pas faite pour les paresseux et pour tous ceux qui ne sont pas prêts à faire des efforts. Créer une entreprise, ça demande de l'effort. Avoir un diplôme, ça a demandé de l'effort, donc créer une entreprise, ça va demander également des efforts. Les planichats, ceux qui sont prêts à accuser les autres sans se mettre, remettre en cause, je n'en ai pas besoin parce que cette formation ne va pas vous aider. Je cherche des gens qui sont prêts à bosser. Je cherche seulement 20 personnes qui sont prêtes à investir dans leur éducation pour obtenir des résultats concrets. J'ai des personnes qui sont prêtes à retrousser leur manche comme moi sur la photo et à bosser afin de vivre pleinement leur vie. Alors, si nous déterminons la valeur de ce programme-là, nous avons que toute cette formation a une valeur en elle-même de 875 000 francs. Quand moi je démarrais également dans cette aventure-là, je n'avais pas 75 000 francs à investir dans une formation et ça, c'est la réalité. J'ai offert ce programme-là en vente et ils se vendent très bien à 75 000 francs. Mais je me rends compte que beaucoup de personnes ne peuvent pas s'offrir un tel programme à 75 000 francs. Moi également, je ne pouvais pas m'offrir un programme à 75 000 francs quand je commençais. Aujourd'hui, je pouvais investir au moins 5 000 francs dans ma formation. Et grâce à ces 5 000 francs que j'investissais, j'ai pu créer plusieurs entreprises qui aujourd'hui me permettent d'être assez confortablement installé. Les plus gros investissements que j'ai faits alors, c'était un cote-leur et du bois que j'ai acheté à 14 500. Et ça m'a vraiment permis de comprendre comment le marketing fonctionnait et de proposer des offres plus intéressantes. Et avec les bénéfices, j'ai acheté le Stratégor à 18 000 francs quelques mois plus tard, qui m'a permis d'améliorer ma connaissance en stratégie marketing. Et ça m'a donné encore de porter mes entreprises au niveau le plus élevé. Donc, 14 500, 18 500, ce sont des montants que moi j'ai pu investir il y a déjà quelques années. Et c'est des montants que vous pouvez investir. Et peut-être que vous pouvez investir au moins 5 000 francs dans votre formation. Peut-être que vous êtes dans la même situation. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire ? Mon programme initial, c'était d'organiser une formation en live où j'allais mettre des gens dans la salle, louer la salle pendant pratiquement deux mois. Qu'est-ce que j'ai décidé ? On va oublier cette formation en salle et puis on va essayer de proposer quelque chose directement. Alors, si vous n'êtes pas qu'un rêveur, mais par exemple, au lieu d'aller acheter une bouteille de vin, si vous êtes un homme pour donner à vos amis ou pour vous asseoir pour boire et puis ça ne vous rapporte rien, ou alors au lieu d'aller acheter deux paquets de mèches pour vous rendre belle et puis après, on s'en fout. Si vous préférez investir dans votre éducation, je peux vous accompagner. Alors, quels sont les tarifs que je vous propose ? J'ai fait cette formation Business Academy et je l'ai déjà enregistré sur Internet. Alors, les neuf modules de la formation d'entrepreneuriat, je vais vous donner accès à ces modules à seulement 4900 francs et francs, c'est-à-dire moins que 5000 francs et francs. Si vous voulez savoir comment partir de votre idée, déterminer si votre idée est rentable et mettre en place cette entreprise, je vous propose d'investir seulement 4900 francs pour la formation en ligne, pour tout savoir. Moi, également, je pourrais investir 5000. Je pense que si vous êtes vraiment sérieux, que vous n'êtes pas qu'un rêveur, vous pouvez investir 5000 francs dans votre éducation. Si vous voulez, au-delà de créer l'entreprise, vous voulez pouvoir la rentabiliser et que la formation en marketing vous intéresse, alors les 18 modules de toute la formation Business Academy, la partie entrepreneuriat plus la partie marketing, je vais vous donner accès à cela à seulement 9900 francs, c'est fin. La formation en ligne, vous pourrez regarder la vidéo autant de fois que vous voulez. Si vous êtes peut-être dans la situation dans laquelle j'étais et que vous n'avez pas une connexion internet illimitée tout le temps et qu'il vous faut aller payer 500 francs pour pouvoir consulter la formation en vidéo, alors je vous propose d'acquérir une version en VCD où vous n'aurez pas besoin d'aller sur Internet tout le temps. Vous avez toutes les vidéos de formation qui sont enregistrées sur une série de VCD que vous pourrez consulter autant que vous voulez. Et donc pour ça, cette collection de VCD va coûter seulement 14 900 francs et vous aurez toute la formation en entrepreneuriat et la formation en marketing. Ce sont des tarifs promotionnels que je vais faire jusqu'au 29 février 2012. Je vous invite juste à investir dans votre formation, à remplir le formulaire ci-dessous et rendez-vous de l'autre côté pour apprendre vous aussi comment créer et rentabiliser votre entreprise. Remplissez maintenant le formulaire d'inscription, payez votre formation, consultez la formation. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait et entièrement impressionné par tout ce que vous allez découvrir, informez-moi et je vais vous rembourser votre argent parce que je ne suis pas à 5 000 francs ou à 10 000 francs. Ok ? Donc vraiment cette formation c'est pour vous. Si la formation Business Academy vous intéressait et que vous vouliez participer mais que vous n'avez pas suffisamment de fonds pour le faire, c'est le moment de le faire maintenant et ce tarif promotionnel c'est jusqu'au 29 février 2012. Après cette date, je vais retourner au tarif de 75 000 francs. Remplissez maintenant le formulaire. Merci.